bonjour dans cette vidéo je vais te montrer comment reconnaître une suite géométrique alors je t'ai préparé un petit exercice derrière moi sur le tableau que je vais commencer par te décrire on donne les termes 1 10 1 qui est égal à 3 1 10 2 qui est égal à 6 1 10 3 qui est égal à 12 et 1 10 4 qui est égal à 24 et on te demande pour cette suite de nombres d'en déterminer la nature alors qu'est ce que l'on entend par nature d'une suite nous pouvons rencontrer deux cas de figure on peut rencontrer soit le cas où nous avons une suite arithmétique où nous avons une suite géométrique je commencerai par le pro de rappeler un peu ce qu'est une suite arithmétique je te donne un exemple 2 4 6 8 10 12 tu vois ici immédiatement apparaître le fait que nous passons d'un terme à l'autre en addition en additionnant pardon toujours par le même nombre appelé raison et ce nombre est égal à 2 dans ce cas précis alors qu'une suite géométrique à la différence et qu'on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre je te donne un exemple 2 4 8 16 32 64 et ainsi de suite on voit que l'on multiplie toujours par 2 alors si je reprends l'exemple que je viens de te décrire au tout début de cette vidéo on voit que nous avons une suite de nombres 3 6 12 24 et ce qu'ont tendance à faire beaucoup d'élèves c'est même à continuer cette suite de nombres ils vont avoir tendance même à me dire en classe que nous pouvons avoir aussi 48 96 192 ils voient immédiatement apparaître le fait que pour passer d'un membre à l'autre on multiplie toujours par 2 effectivement on a tendance à voir que cette suite est une suite géométrique alors pour justifier et montrer qu'il s'agit d'une suite géométrique on doit réaliser le calcul suivant on doit montrer que le quotient entre deux termes consécutifs est strictement toujours le même ce que j'ai préparé en termes de calcul au niveau du tableau j'ai écrit que nous devons calculer eu 4 sur le 3 et 3 sur 2 et une 2 sur q1 je vais remplacer ces termes eu 4 c'est 24 que je vais diviser par eu 3 qui est égal à 12 que je trouve un résultat qui est égal à 2 si je réalise eu 3 sur 2 c 12 que je vais devoir diviser par 6 je trouve un résultat égal à 2 u2 c'est 6 que je vais diviser par 1 qui est 3 et je trouve également un résultat qui est égal à deux on remarque qu'on trouve toujours le même nom moi effectivement passer d'un terme à l'autre on multiplie toujours par le même nombre qui sera appelé dans ce cas précis pour cette suite géométrique la raison et la raison que nous verrons après nous allons la noter q minuscule alors je synthétise tout ça dans la phrase de conclusion les termes eu 1 10 1 1 10 2 1 10 3 et 1 10 4 forment une suite géométrique de raison q c'est la notation de la raison d'une suite géométrique est égal à 2 on l'a calculé avant et de premier terme eu 1 10 1 qui est égal à 3 alors on peut justifier également car on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre voilà je viens de te montrer comment reconnaître une suite géométrique travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaite voir d'autres vidéos